tu vas super bien c'est ton boy fabuleux le sein de retour pour une nouvelle vidéo nous sommes aujourd'hui au samedi et je suis encore avec moi l'ami recruteur avec nous allons parler des questions de l'armée on va discuter de tout ce qui est militaire et vos questions sont les bienvenues on va reprendre à vos questions pour vous permettre d'avouer savoir c'est quoi les différences entre la national guard, l'armée reserve, l'actif d'ouri quels sont les bénéfices en tout cas bref toutes vos questions sont les bienvenues par rapport à l'armée l'objectif c'est vraiment de vous permettre de savoir quel choix faire pour votre avenir qu'est ce qui peut vous aider dans votre quête de succès aux états unis et c'est la raison pour laquelle cette vidéo est là donc avant de commencer n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu à laisser un commentaire abonne toi à la chaîne et partage la vidéo à tes amis pour que les gens qui veulent intégrer l'armée puissent avoir le marsement d'informations l'objectif c'est vraiment de permettre aux gens de savoir quels sont les choix qu'ils font et quelles sont les conséquences de ces choix parce que chaque choix inclut une conséquence donc n'hésite surtout pas à laisser un pouce bleu en commentaire et aussi avant de commencer cette vidéo c'est dernier temps je suis en train de reposer la plupart de mes anciennes vidéos la raison c'est juste parce que ma chaîne précédente a des problèmes je n'arrive plus à poster dessus donc j'essaie au fait maintenant de renvoyer toutes les vidéos qui ont fait qui sont encore d'actualité sur ma nouvelle chaîne pour que pour continuer à faire grandir la chaîne donc n'hésitez surtout pas à me laisser un pouce bleu en commentaire à soutenir cette vidéo aussi à vous abonner pour permettre à ce que cette chaîne aussi puisse maintenant à se développer donc je compte sur vous et je compte aussi sur votre bonne compréhension donc sans plus tarder j'ai introduit mon invité qui n'est autre que le recruteur Azaki nazif ou qui n'est plus à présenter avec qui on va discuter qui est notre spécialiste des questions militaires même il est recruteur donc voilà bonjour frère bonjour ça va super merci d'être venu merci d'avoir fait le temps dans ton programme chargé pour pouvoir être avec nous et répondre à nos questions donc sans plus tarder déjà dans l'espace commentaire n'hésitez surtout pas à laisser vos questions et on va prendre vos questions au fur et à mesure qu'on avance si vous êtes sur facebook les laisser des coeurs partager partager et puis voilà quoi c'est le maximum de force pour cette vidéo alors l'objectif de cette vidéo c'est que le recruteur il me disait au fait que beaucoup de nos frères sont ces derniers temps dès que les gens arrivent aux états unis ils savent ce qu'ils veulent faire ce qui est déjà une très bonne chose ils savent pourquoi ils sont venus tu vois ils veulent intégrer l'armée et tout et tout mais beaucoup se pressent ils se précipitent et ils font beaucoup d'erreurs et en tant que recruteur il est là au fait pour dénoncer ses erreurs parce que ces erreurs ne jouent pas en votre faveur c'est la raison pour laquelle le recruteur est ici et je vais laisser la parole pour l'occupus nous dire quels sont les erreurs que la plupart des gens font quand ils viennent d'aller aux états unis et quelles sont les solutions et puis vos questions ce sont les bienvenus allez frère je t'écoute salut tout le monde bon en tant que recruteur la plupart de nos frères quand ils viennent il y a des gens au moins qui commencent par me texter bien avant avant de venir ici qu'ils ont déjà eu leur visiteur leur visite tout ça à l'accueil seront états unis bientôt qu'ils aiment rentrer dans l'armée qu'est ce qu'ils doivent préparer parce que déjà bon donc je les dis tout ce qu'il faut il faut avoir tous tes papiers traduits en anglais quand tu viens contacte le recruteur que je suis là le recruteur va t'envoyer un texte pratique pour voir et puis parce qu'on sait qu'en venant l'anglais n'est pas notre point fort déjà donc le recruteur moi bon ça c'est moi d'habitude moi j'envoie les tests pour voir le nouveau et le but du test c'est de voir ce que la personne veut faire quoi elle peut faire avec l'anglais qu'il a et maintenant et de là comment c'est pas les aider étape par étape pour pour améliorer pour savoir quoi étudier ou quoi parce que beaucoup de gens me disent oh j'ai fait le livre j'ai fait ça c'est bon mais tu ne sais pas comment les questions vont se présenter il vaut mieux faire un test voir la réalité du test et maintenant après étudier maintenant en étudiant maintenant tu as une idée de quoi apprendre parce que tu as déjà vu comment le test est présenté même si tu ne comprends pas tu as déjà une idée et des fois la plupart des trucs que tu dis pas te donner une idée de ce que tu avais fait comme le test précédent donc je dis tout aux gens ils disent ok maintenant certains dès qu'ils viennent en même temps ils voient l'achat de garde parce que l'achat de garde est partout maintenant on voit l'achat de l'achat de garde ils pensent que nous sommes tous les mêmes tu vois de deux la plupart ne veulent pas aller ils veulent aller dans l'armée mais ils ont peur d'aller en activité parce que c'est comme le pays où quand on dit armée d'automatiquement un boulot de combat tu vois donc quand national galley du on dit oh tu vas rester ici tu vas pas voir j'ai tout ça elle ne te dise pas que tu que c'est un truc de patron ou ça toi tu penses que on va faire national gage ou reste dans la ville où j'étais et je serai payé comme actif non tu vois surtout que nous les francophones l'anglais nos défauts on ne sait pas ce qui se passe c'est là maintenant commence pas à accepter tous et puis quand le recruteur de tous les n'a pas gagné voit que tu comprends pas ce que ils disent ils vont utiliser sa contre toi pour essayer d'être absorbé depuis tout ce que tu veux ensemble et maintenant le recruteur que tu avais contacté qui te dit tout tu commences pas à penser que le gars ne peut pas t'aider alors que c'est le contraire tu vois donc c'est beaucoup de choses qui se passent c'est pas que c'est des erreurs que la plupart font et des fois certains ils commencent pas à travailler avec toi et c'est-à-dire que tu commences pas à travailler toi qui prend le test tu le dis il faut faire le test sans regarder la calculatrice ou bien l'internet juste pour voir ton évolution et certains pensent que c'est le vrai test et il essaie de faire ça derrière en essayant de regarder la calculatrice tout 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 et il te sent un bon score et maintenant après quand tu finis ils pensent tu penses que c'est comment dirais-je tu penses qu'ils sont déjà très bien ils sont déjà comment dirais-je ils sont prêts et puis quand tu les envoies faire le test maintenant ils sont surpris stressés et bien avec un score minable tu vois donc il y a beaucoup de choses que si tu nous lèves francophone on doit éviter on doit on doit pas conclure que c'est trop c'est trop c'est trop il y en a trop j'ai mentionné un truc qui est très important parce que quand moi je quand j'ai intégré la première fois pour la national god mon recruteur est américaine et mon problème que j'avais eu c'est que je n'arrivais pas à m'exprimer j'avais des questions mais je ne savais pas comment formuler ces questions quand même tu parles que le recruteur te dit qu'il ne comprend pas ce que tu dis et puis tu es un peu comme et puis tu deviens un chat et tu t'as dit que tu n'arrives pas à t'exprimer et c'est vraiment l'importance pour laquelle la raison pour laquelle quand quand quelqu'un vient aux états unis qui me dit qu'il veut intégrer l'armée je me dis tiens j'ai un frère qui est recruteur qui est d'abord il parle français il est togolais il est africain entre l'africain on se comprend mieux et puis ça vu que la personne parle français la personne peut bien t'expliquer quand tu as un problème te dis ce que tu dois savoir parce que nous sommes très nombreux à avoir intégré l'armée sans vraiment connaître le fond et le comble de la situation on a intégré personne nous a dit ok intègre dans l'armée on va payer tes études et tout le monde connaît pas vraiment quelles sont quelles sont les conditions qui sont cachées derrière donc la raison pour laquelle il est important de pouvoir parler à un recruteur et de pouvoir poser toutes les questions c'est que c'est que quand quelqu'un vous comprend vous êtes à l'aise de pouvoir parler et ça vous permet de poser toutes les questions que vous voulez se poser et ça va vous aider pour faire de bons choix et de bonnes décisions donc arrêtez aussi de faire ceci j'ai remarqué c'est que les gens commencent à parler avec d'autres recruteurs américains et tout quand déjà c'est quand ils ont déjà foiré ou bien quand ils ne savent pas ce qu'il faut faire maintenant ils reviennent vers le recruteur togolais maintenant pour dire ah voilà si 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 moi je suis coupable de ça moi-même je suis coupable de ça quand je devais quitter la National Guard pour aller dans Artiudori je suis venu parler au frère j'ai dit voilà je veux quitter je veux quitter la National Guard pour venir Artiudori c'est lui qui m'a fait tous les papiers il m'a rempli tous les documents et tout et ma damas quand on voulait faire chose quand je devais faire vraiment le dossier pour que je pourrais avancer je suis allé voir un américain donc c'est une erreur que j'ai faite mais je pense que c'est pas la bonne chose à faire donc sincèrement quand vous venez et on vous met en contact avec un recruteur travaillez avec le recruteur parce que le vous connaît bien il n'est pas sans traverser pas de vous faire entrer sans traverser de s'assurer que vous vous rentrez vous avez un bon job qui vous aidera plus tard quand vous allez entrer dans l'armée à pouvoir vous épanouir avoir le tonnerre à l'école et de pouvoir réussir votre vie aux Etats-Unis surtout votre carré militaire maintenant ma question que beaucoup de gens veulent savoir quelle est la différence entre National Guard et Reserve concrètement quelle est la grande différence entre ces deux corps pour moi là d'abord il n'y a pas une grande grande différence parce que les deux sont similaires je vais voir ils font presque les mêmes choses une des différences est que le National Guard a combat unit et Reserve n'a pas de combat unit donc si tu penses que tu vas éviter National Guard tu vas éviter National Guard tu vas éviter le combat pour National Guard tu vas plus de chance d'avoir un bureau de combat avec National Guard que de réserve c'est ce qu'on doit et c'est le réserviste travaille pour le gouvernement alors que le National Guard travaille pour l'Etat dans lequel ils sont ils travaillent pour le Gouverneur tu vois donc disons que le Gouverneur n'a pas assez de fonds pour payer le National Guard vous n'êtes pas payé et alors que les réserves quelque chose qui se passe vous êtes payé par l'Etat aucun vous n'est pas payé par le gouvernement tu vois donc un autre pour le National Guard par exemple ce que c'est dans l'Etat là disons que tu National Guard et Reserve ils ont leur boulot de civils de civiliens et ils travaillent aussi en se sentant que National Guard aux réserves maintenant disons que ton boulot de réserves de civils se transfèrent quelque part d'autre dans un autre état tu peux avec réserves essayer de joindre les réserves de cet état là pour essayer de transférer là disons que la version PCS en quelque sorte quoi aller là bas faut travailler alors que National Guard est coincé dans l'Etat et pour même pour essayer d'être libérés il faudra que tu envoies ça à toi comme c'est la même chose si tu veux quitter National Guard pour un Réserve or Active tu demande tu envoies la papier à son commander, il va envoyer ça à son commander qui va aller au bourgué jusqu'à aller chez le gouverneur. Le gouverneur, il a son temps à essayer de faire les trucs de politique. Il n'a pas le temps de voir son papier pour signer. Des fois même, s'il voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il n'a pas le temps de te libérer. Il peut dire non, que tu dois rester ici. Et ça fait plus de temps. Et à cause de ça, maintenant, tu vas accepter le brûle à quelque part et chaque fois tu vas prendre avion ou conduire dans l'autre état à cause du National Guard, son boulot de National Guard et le Parti, le gaspillage d'argent. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis souvent les gens, le National Guard Reserve fait la même chose, mais la réserve est plus flexible. Et il n'y a pas un boulot de combat dans le terrain. Ok, d'accord. Si vous êtes en commentaire, vous pouvez déjà être nombreux en commentaire. Posez vos questions et on va pouvoir transférer ces questions aux recruteurs. En tout cas, des questions que vous voulez savoir. Surtout quand vous êtes sur le sol américain, posez des questions par le public. Maintenant, ma question, c'est de savoir quels sont les documents qu'il faut pour intégrer l'armée. Comme ça, au cas où les gens sont en Afrique, bien les gens qui viennent directement d'arriver ici aux États-Unis, ils veulent intégrer l'armée, ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut préparer. Quels sont les documents qu'il faut pour intégrer l'armée? Donc, pour commencer, tous ceux qui sont à l'extérieur, moi, en tant que recruteur, ne peux pas vous inviter et venir ici pour joindre l'armée. Moi, en tant que recruteur, ne peux pas sponsoriser pour vous faire venir ici. Parce que je sais que le YouTube est partout. Les gens m'écrivent du pays, disant, si ils sont intéressés par l'armée, comment faire pour venir? Et des fois, c'est fatiguant de répondre, mais je ne peux pas laisser sans répondre. Et ça te dit la même chose. Tu dois être aux États-Unis et avoir la carte permanente avant de joindre l'armée. Il n'y a pas histoire de venir avec, à l'époque, c'était à l'époque où ils faisaient les trucs de mavenue programme. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Donc, si tu n'es pas aux États-Unis et que tu n'as pas encore ta carte permanente, tu ne peux pas rentrer. Certains ont déjà leur carte permanente en cours, sauf que des fois, c'est ça, pas plus de temps. Ils peuvent commencer le processus, mais ils ne peuvent pas terminer. Ils peuvent faire le test, la visite médicale. Ils vont entendre si c'est simple que le green card va venir d'ici moins de deux ans ou bien en un an. Des fois, mais je n'aime pas faire ça parce que un an, c'est trop. Mais si c'est un truc de deux mois, tu vas avoir ça d'ici deux mois, quelque chose comme ça, on peut commencer le processus. Et le temps qu'on finit, les deux mois vont passer. Tu as ton green card et tu vas partir. Donc, maintenant, pour les documents, il faut avoir la carte permanente. Il faut avoir la carte sociale. Il faut avoir tes diplômes d'études. Si c'est en français, traduit en anglais, parce qu'arriver ici, on doit évaluer ça et c'est toi qui va payer pour évaluer ça. Si tu es marié, ton acte de mariage français-anglais, si tu es célibataire alors que tu n'as pas besoin de ça, ton passeport, même si c'est expiré, ce n'est pas grave, il faut ton passeport. Donc, si tu as au moins une carte d'identité d'ici, on va ajouter à ça ou bien driver l'incense, on va ajouter à ça. Si tu es marié et que tu m'as déjà donné la réplique de mariage français-anglais, il faut ajouter soit le passeport de la femme ou la carte d'identité de la femme. Si elle est ici aux États-Unis, il faut la carte sociale, mais si elle est au pays, juste la carte d'identité. Et si tu as des enfants, la carte d'identité des enfants et leur carte sociale, ils sont ici. Et puis après, il y aura certains papiers que je vais t'envoyer comme questionnaire à remplir où il y aura les informations de la famille, là où tu as vécu, là où tu as travaillé, là où tu as fréquenté, les gens qui te connaissent, et puis de suite. Quand on a tous ces papiers-là, c'est ça qu'on a besoin pour l'armée. Il y a cette question qui m'avait été posée la dernière fois, sur l'occasion de te la poser. Imagine pour une femme, elle vient d'avoir un bébé, bon, elle a peut-être un enfant d'un an et demi, mais en tout cas, un enfant qui a vraiment, qui a besoin d'attention, et elle veut rejoindre l'armée. Est-ce que c'est possible pour elle de rejoindre l'armée, si elle n'a pas de support, ça dit que peut-être qu'elle est single maman, ou bien elle ne vit pas avec le mari, ou bien elle est venue seule, mais elle a un petit bébé. Est-ce qu'elle peut rejoindre l'armée directe, ou bien elle va attendre que l'enfant grandisse d'abord? Si elle est single maman, elle doit rentrer en tant que réserve, parce que l'armée ne veut pas te faire partie et quitter ton enfant. À moins que tu as un family care plan, ou bien tu as quelqu'un qui est, qui sera avec toi, pour t'aider à prendre en charge l'enfant. Là, peut-être que tu peux faire actif, mais je ne suis pas sûr, mais la plupart des parents qui sont célibataires, rentrent dans la réserve, parce que c'est le seul moment où tu ne seras pas avec l'enfant, c'est quand tu seras au baiser de traîner. Le pourquoi l'armée faire ça, c'est parce que si tu dois partir quelque part pour un an, qui va voir l'enfant. À moins que l'enfant est déjà âgé, 17 ans, bien peut être trop soeur, tout ça, c'est un peu un truc. Mais si tu es célibataire, célibataire avec l'enfant, la meilleure chose, c'est de faire réserve. C'est de faire réserve, oui. Mais si le papa est là, et que vous êtes séparés, mais le papa est là, tu peux transférer le custody au père ou bien à la mère, et tu peux rentrer actif. Mais tu restes actif en tant que célibataire. En tout cas, je pense que c'est une bonne chose à savoir, surtout pour les mamans, les femmes qui viennent d'avoir des enfants qui veulent intégrer l'armée. C'est une bonne information à avoir et savoir. Et même hier nuit sur Instagram, quelqu'un m'a posé la question de savoir, est-ce qu'il doit forcément traduire son bac qu'il a obtenu en Côte d'Ivoire, en anglais, avant d'intégrer la National Guard ou bien l'armée reserve? N'importe quelle branche militaire, tu dois traduire ton diplôme. D'habitude, je dis aux gens de ne pas traduire tous les diplômes, il faut juste traduire le dernier diplôme que tu as. Même si c'est relevé de nos, tu n'as pas le diplôme, il faut traduire ça, le relevé d'un autre pour que tu es déjà dans la classe, tu as déjà dépassé. Puisque j'ai vu les gens avec ces erreurs-là, ils ont leur master, ils sont en liberté de la troisième, quatrième année, mais ils n'ont pas encore leur diplôme, mais ils ont leur relevé et ils ont peur de donner ça, donc ils préfèrent donner le bac. Alors que le bac, c'est dans le niveau 1, le relevé peut se donner au moins le niveau 2 ou 3, mais tu n'aimes pas. Si c'est doctoral, licence, je ne sais pas, maîtrise, au moins ça peut déjà passer licence, donc tu seras au moins le niveau 3, tu vois. Donc j'ai vu souvent aux gens d'amener leur dernier diplôme ou dernier relevé sur l'autre. Ok. Je pense, la personne continue à demander à savoir s'il intègre la National Guard ou bien l'armée reserve et il veut aller à l'école, est-ce que l'armée va prendre en charge tous les frais de secolarité? Comment, s'il a pris l'eau ou bien... Non, imagine, tu sais, avec le donateur, nous avons l'étudié pour aller à l'école, you know, like... So, la question, c'est de savoir, s'il décide de rejoindre la National Guard ou bien l'armée reserve, ok, parlons du cas de reserve. S'il décide de rejoindre l'armée reserve, est-ce que l'armée reserve va payer ses études comme s'il était en full-time? Like, you know, comment ça marche avec les études au niveau de l'armée reserve? Ok. Je viens de poser un truc. Pour l'armée reserve, par exemple, Il y a jusqu'à 20 000 de... Bon, voilà les différentes types de bonus que reserve donne. Et c'est sympa, c'est sympa tout. Des fois, ça update. Des fois, les choses sont les mêmes. Il y a jusqu'à... Ça, la date de 2014, des fois, il change. Où ils donnent jusqu'à 20 000 dollars pour reserve bonus. Tu as... Si tu as commencé l'école ici, par exemple, avant de rentrer, que tu as pris l'ombre, l'armée peut payer jusqu'à 30 000 sur l'ombre. Et ils ont jusqu'à... Comment dirais-je? 7 000 par an. Le qui... Le qui est, par exemple, le qui est. 7 000 par an. Et ils ont... 7 000? C'est mieux que... C'est plus... C'est mieux même que dans... A-t-il, on a 4 000? Non. Ils ont kick bonus. Oh, 4 000 bonus. Wow. C'est intéressant, ça. Non, kick-ship bonus. Mais ça, c'est un truc d'avant. Des fois, c'est un truc qui est constant. Des fois, ça, je dirais que ça, la date de 2014. D'accord. Ouais. Et puis, ils ont jusqu'à... Ils ont aussi le kicker, qui est comme le diable, qui est jusqu'à... Sur le kicker, ils te donnent 300 séquences par mois pour aller à l'école. La publique, les classes sont... Après le tirer, tu as encore le kicker pour aller pour mettre dans la poche pour aller à l'école parce que tu vas à l'école. D'accord. Et ton diable... Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein de bénéfices. Je dis souvent aux frères, quand tu commences l'école, n'essaie pas d'emmagasiner tout parce que si tu n'arrives pas à réussir, des fois, tu vas rembourser l'argent de la classe là avant de pouvoir continuer parce que l'armée veut que... Si tu veux que lui te fasse les études, il faut te concentrer. Il ne faut pas juste gâtir l'argent là de l'armée comme ça. Tu vois? Donc, ça... Comment dirais-je? Ça change à chaque fois. Ça change à chaque fois. Ça change. Il y a... Quand la personne qui demande la question va aller de mettre réserve... Ami réserve éducation bénéfique, il y en a plein parce que des fois, ça change. Ça change. Ça update. C'est pas la même chose à chaque fois. OK. Même... La question... Marc, la question, en fait, que je voulais savoir, est-ce que les gens dans réserve ont aussi le TA comme les gens d'acteurs d'Ori ont le TA? Oui. Ça veut dire que si tu es dans réserve et tu veux aller à l'école, tu peux utiliser le TA pour aller à l'école normalement. Oui. And it's covered 100% of your tuition. Oui. Maintenant, c'est la qu'est-ce que... La monnaie dans l'actif air cover, air cover, air cover, c'est la même chose que réserve air cover. Et réserve à plus, à certains trucs plus que, plus que army, plus qu'actif, parce que active, on n'a pas assez de temps. On a le cuiller et le GI Bill, mais je dis souvent que je n'ai pas à utiliser le GI Bill parce que ils n'ont pas le temps d'aller à l'école à 100%. Donc, d'utiliser le cuiller pour prendre une classe à chaque fois. Mais avec réserve, tu as plus de temps. Tu peux utiliser le cuiller, même voir le GI Bill si tu veux. Tu vois. À parler même de GI Bill, j'ai aussi reçu une question récemment de quelqu'un qui voulait savoir. Est-ce que tu peux utiliser le GI Bill pour permettre à ta femme ou à tes enfants d'aller à l'école? Oui. C'est ce que je pense faire pour mon enfant et ma femme. Je pense réserver, comment dirais-je, le... Pourquoi je n'utilise pas mon GI Bill et que j'utilise mon trier, c'est parce que je vais transférer mon GI Bill à ma famille. Tu vois? C'est pour ça que je n'utilise pas mon GI Bill pour le moment. Mais ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire... Moi, je pense faire 20 ans dans l'armée, au minimum 20 ans. Donc, mes enfants peuvent... Ma famille peut utiliser mon GI Bill. Mais ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire plus de 20 ans, ils veulent juste faire un contrat de trois ans avec l'armée et peuvent utiliser leur propre GI Bill eux-mêmes. Après, tu ne peux pas transférer parce que si tu transfères, tu vas devoir rester dans l'armée encore plus. Tu vas pas parce que c'est pour toi, mais comme tu transfères, tu vas rester encore... Hum... Intéressant. Et puis, c'est combien le GI Bill? Je pense là, d'après ce que je sache, je pense que c'est 45 000. Est-ce que c'est plus ou c'est ça? Oh, c'est toujours entre 40 et 45 000. Donc, même si tu fais 20 ans, tu as toujours 45 000. Ça ne change rien. ça ne change pas. Et même si tu fais trois ans aussi, tu as aussi 45 000. Oui, ça ne change pas. C'est bien de savoir. Maintenant, ça, imagine que quelques gestes, cette personne qui vit à New York et il disait au fait qu'il a envie de rester sur place à New York, il ne veut pas bouger. Et maintenant, il y débattait à savoir s'il fallait rejoindre la National Guard ou bien bien il fallait rejoindre la Reserve parce qu'il n'a pas envie d'être affecté. Il a aussi envie de bouger dans le monde et il veut décider de ces termes conditions. Attends, je vais te lire parce que ça vous met plus de sens. Il dit « Je suppose que les bénéfices de la National Guard et de l'armée Reserve sont les mêmes. » Il demande « Rectifiez-moi si je me trompe. » Et je penche beaucoup plus pour l'armée Reserve parce que j'ai envie de voyager à travers les États-Unis si possible. Cependant, j'ai envie de rester basé à New York pour l'instant. J'aimerais savoir si j'intègre l'armée Reserve. Est-ce que je risque d'être affecté de façon définitive dans un autre state ou c'est juste pour les missions? Si tu es dans l'armée Reserve, tu peux toujours rester dans l'État où tu es. Tu vois? Et il a du quoi concernant le déploiement voyagé. Il y a rien. Tu travailles que deux jours par mois. Si on te dit que tu travailles le premier et le premier les deux de chaque mois, le reste des jours à la heure c'est pas de façon si c'est ton propre schedule. La main ne te contrôle pas. Parce que tu attends de voir de civil aussi. Quand tu veux voyager, aller faire le truc là, c'est ton truc. Maintenant, pour voyager, ils peuvent maintenant intégrer. Je sais pas si le... Il y a le space et je sais pas si la main réserve a aussi accès au space et c'est un programme qui nous permet de voyager à... Disons... Mon collègue a quitté Hawaï pour Spain. Il a payé que 20 dollars. Et... Un de un, quelqu'un a quitté ici pour aller au Japon 20 dollars. Attends, attends, c'est comment ça peut-être parce que moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Parce que... C'est le space et il faut mettre le space et tu vas voir. C'est un programme où l'armée a signé, l'armée a aussi ses partenaires où pour les... Des fois, tu vas voyager avec les avions de Air Force One, de Air Force tout ça. J'ai même un dame qui j'essaie avec Air Force One parce qu'elle allait là où Air Force One allait aussi. Elle a rentré dedans. Tu vois. C'est ça, mais tu dois. Il ne donne pas... Il ne dit pas là où ils vont jusqu'à ce qu'il y a deux semaines avant. Dans les deux semaines, tu peux voir le prochain vol. Des fois, le vol change partout, mais il recommande à ce que tu aies au moins le vol de retour. au cas où l'avion ne revient pas le jour où tu veux revenir. Là, tu as l'argent du retour quand même. Donc, si l'avion veut partir que tu vois que l'avion va partir au Japon, est-ce que tu veux aller au Japon? Tu vas là-bas et puis tu t'enregistres. C'est tout. Tu voyages. J'ai une amie, elle est dans l'armée, ça fait 18 ans ça. Elle dit qu'elle n'a jamais payé un billet d'avion. Elle prend que le Space A pour voyager. pour aller en Europe, en Asie, partout. Elle n'a jamais payé. Est-ce que c'est un website? Oui, c'est un website. Chaque état a chaque état doit avoir un Space A.K. proche. Je suis en Maryland ici. Le Space A.K. plus proche chez moi, c'est à Virginie. Tu vois, donc je dois conduire là-bas pour aller prendre chaque base à un Space A qui est proche de chez eux. Est-ce que c'est toi seul bien ta famille si bien ta famille se peut profiter sur ça? Famille. Tout le monde voit avec leur famille. Et font atteindre je sais que j'ai actif du lit de mais même si tu es vétéran si tu peux continuer pas à utiliser ça. Je veux et c'est sûr la plupart de sa force et les gens rentrent dans l'armée de bien que tu n'es pas ne savent pas qu'il peut voyager gratuitement. On est dans l'armée on va dans l'armée il faut en profiter d'un maximum poser des questions pour avoir beaucoup de choses parce qu'on n'est pas ici comme les américains qui vivent ici. Nos mentalités sont un petit peu la manette dont un américain recruteur va te recruter n'est pas la même que un recruteur africain va te recruter parce que l'américain veut juste te faire il te considère comme tous les américains. Eux pensent la seule chose qu'ils pensent de nous c'est oh le gars là veut un vrai citoyen américain eux s'en fout du boulot tout ça là mais à toi de leur dire voilà je veux faire tel boulot si tu vois que tu as qualifié pour tel boulot il faut le faire parce que ou bien si tu vois que tu n'as pas réussi tu n'as pas assez de points pour qualifier un boulot que tu veux faire mais tu es là pour un truc prends le boulot que le recruteur te donne parce que tu es là pour un temps c'est important si tu ne veux pas faire un contrat ou bien dans l'armée pour un temps pour en faire un truc une carrière prends n'importe quel boulot qu'on te donne parce que tu es là juste pour en profiter de ce que tu veux soit être soit nationalité soit et si tu rentres dans l'armée avec un boulot contre même si tu n'aimes pas que tu rentres dedans tu as toujours le temps de faire le ASVAB encore chaque six mois pour avoir un score que tu veux et maintenant tu es déjà citizen tu peux demander à faire une classification après deux ans ou si tu n'arrives pas à faire une classification tu sors et tu reviens et tu demandes à refaire un autre test ASVAB parce que maintenant ton anglais est un peu élevé tu sais que tu peux avoir un bon score tout ça et maintenant tu peux avoir un bon boulot tu vois il faut jouer le jeu il ne faut pas juste j'ai les gens qui ont dit oh j'ai fait la médecine au pays je veux faire médecine ici maintenant ils font le test ils n'ont même pas qualifié au médecine maintenant ils pensent que j'ai dit mon frère tu n'es pas qualifié à la médecine mais tu es qualifié au supply prends au supply essaie de faire et maintenant quand tu es là-bas tu as plus de temps d'étudier faire des trucs pour améliorer ton anglais ses études et maintenant on reprend le ASV quand tu es dans l'armée ça ne va pas t'affecter tu vois quand tu vas quand ton cœur est élevé tu peux maintenant faire la médecine tu fais la médecine j'ai un gars qui a fait le bravo avec moi et c'est difficile pour nous d'aller dans un boulot différent le gars a vu son sort augmenté qu'est-ce qu'il a fait il l'a quitté quand son contrat est fini il l'a quitté et maintenant il est parti en tant que réserve pour travailler à l'hôpital et de là maintenant il est revenu en actif tu vois il faut être malin c'est ça il faut savoir jouer le jeu maintenant tu t'arrêtes de parler de nationalité quand tu es dans l'armée reserve bien de national guard est-ce que tu peux avoir la nationalité au moins d'un ou est-ce que c'est le même bénéfice en matière de nationalité que quand tu es dans tes douris pour la nationalité il n'y a pas histoire de actif judio réserve quand tu es au basic training c'est là-bas qui va se mettre en papier c'est j'ai eu les gens qui ont eu 106 mois parce que le basic training et IT étaient longs ils ont eu leur nationalité même avant de finir leur formation certains qui n'ont pas fini leur formation en l'aiseur ils ont transféré leur papier à l'état dans lequel bon travail c'est là ils ont parti finir pour l'interview il n'y a pas histoire d'actif à avoir ça avant réserve c'est la même chose au fait quand tu as dit ça dans mon casque c'est pourquoi j'ai parlé de demander les informations parce que quand moi je vais intégrer mon recruteur m'avait dit elle était dans National Guard elle m'a dit que je ne pouvais pas appliquer ce programme dans la nationalité avant un an avant un an dans l'armée ce qui a fait que j'ai perdu quasiment un an j'ai fait un an jour pour jouer dans l'armée avant de pouvoir appliquer pour la nationalité et comme tu as dit c'est le manque d'information parce que normalement quand tu rejoins l'armée c'est l'armée il n'y a pas des réserves ou tu as les mêmes bénéfices parce que tu sers pour le pays au fait donc ne faites pas les erreurs qu'on a faites posez des questions et puis trouvez les côtés qui vous comprennent comme ça même avant de partir au basic training tous vos documents sont prêts dès que vous graduez maintenant vous allez intégrer le N426 et puis voilà que vous allez avoir la nationalité un maximum six mois ou peut-être un homme au plus grand tard donc voilà bonne chance je vais commencer à prendre les questions qui sont en commentaire donc si vous avez des questions laissez-les en commentaire puis je vais commencer à les présenter le plus tard est-ce que tu peux partager certaines images oui je vais t'envoyer un truc ok tu peux partager ça ça parle de comment les réserves sont payées d'accord ça marche donc comme je dis n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire n'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu n'hésitez pas à laisser à laisser un commentaire n'hésitez pas aussi à partager la vidéo surtout si vous regardez sur Facebook ça peut aider quelqu'un et voilà c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo sache que c'est Fabio le C'est-ce que nous sommes avec le cruteur qui est basé à Maryland mais qui peut vous aider à intégrer l'armée partout aux Etats-Unis il se charge de l'armée réserve et de l'actif d'ouri donc ceux qui me connaissent connaissent très bien ce monsieur parce que j'ai référé beaucoup de personnes à lui et voilà toutes vos questions à savoir que vous voulez savoir sur l'armée c'est le moment de le poser et nous on va le répondre ça n'arrive que quelques fois donc n'hésitez pas c'est votre jour de chance vous voulez intégrer l'armée américaine d'abord soyez sûr d'être aux Etats-Unis pour commencer et puis laissez vos questions et nous on va vous répondre ok tu m'as dit on voit un truc sur Messenger je m'envoie ça sur Messenger je pourrais partager je pense que il a un petit problème technique ok dites-moi à nouveau arrivé aux Etats-Unis en combien de temps peut-il joindre l'armée ok je vais laisser cette question pour qu'il puisse répondre lui-même mais il n'y a pas de temps mais au moins je donne toujours ce conseil aux gens je dis toujours prenez le temps au fait de vous installer prenez le temps au fait de vous installer avant de penser à intégrer l'armée parce que vous êtes déjà aux Etats-Unis voilà quoi vous êtes déjà sur le sol américain prenez le temps de connaître un peu la réalité de la vie aux Etats-Unis de savoir comment est-ce que les choses se passent quand tu es aux Etats-Unis comment vivre comment construire son crédit comment bénéficier de certains programmes tu vois comme ça quand tu vas rentrer dans l'armée c'est beaucoup plus ce serait beaucoup plus facile pour toi de pouvoir de pouvoir gérer gérer tout ça là au fait donc ne vous précipitez pas dès que vous arrivez en temps aux Etats-Unis un mois deux mois vous voulez intégrer l'armée prenez le temps de comprendre la langue pour pouvoir bien étudier et avoir le meilleur score que vous pouvez avoir c'est important et et voilà quoi c'est ça en tout cas frère la question tu veux dire ça va combien de temps après d'être arrivé aux Etats-Unis qu'il faut intégrer l'armée tu peux intégrer le même jour que tu es arrivé si tu peux parler l'anglais mais le truc quand tu viens le même jour tu n'as pas encore son green card son green card se sera envoyé au moins un mois après tu vois mais tu peux commencer si tu es venu avec le le tory visa c'est différent de ceux qui sont venus avec les trucs qui sont venus faire visiter le stade d'une et puis ils tentent de rester et ils ne peuvent plus rentrer tu vois eux ne peuvent pas rentrer en même temps mais ce qui vient d'arriver si c'est l'autorité que tu as ton green card est en cours tu peux commencer faire les papiers faire le test tout 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 bien avant avant de comment dirais-je avant de avant que ton green card n'arrive tout ça encore d'habitude quand les gens font ça pourquoi j'ai dit au début quand la personne vient et je sais qui vient d'arriver j'essaie de les envoyer un test qui ressemble aux vrais tests pour voir leur idée comment elles font maintenant si ils ont bien fait là je veux dire que voilà avec ce score tu es prêt mais essaie de le faire à au moins trois deux ou trois de temps parce que le test que je les envoie n'est pas chronométré mais au même c'est chronométré les jeunes ils prennent 10 heures pour finir le test je peux finir en deux heures en 48 heures maximum comme ça pas chronométré après 8 heures ça va se tenir les gens prennent le temps de faire le test ils vont au boulot revenir ils continuent un peu et après ils ont bien fait c'est bon tu as fait mais c'est pas histoire de faire le test ce n'est pas le problème c'est le stress parce que quand tu vois le temps se découler comme ça ton stress est tellement levé que tu le réfléchis bien parce que d'abord tu ne comprends pas la langue tu dois lire beaucoup beaucoup avant d'essayer de comprendre et le temps même de faire la première question le temps est déjà passé de la balle encore les gens commencent pas à stresser et commencent pas à choisir de mauvaise reprise mais à force de faire que je les envoie comme question leur temps commence pas à avoir une idée de quoi apprendre parce que moi je peux voir que les résultats je peux voir que les scores mais pas le résultat je te dis voilà tu as mal fait le résultat que tu as fait tu as bien fait les maths anglais mais tu as mal fait ça ça je dis souvent aux gens aussi j'aime pas forcément d'avoir 31 qui est le nécessaire pour nous les immigrants c'est d'avoir entre 20 et 30 et de bien faire la dernière le dernier sujet du test qui est les objets assemblés quand tu arrives à avoir 54 là-bas même si tu as 20 et 30 entre 20 tu peux rentrer dans l'armée parce que quand tu quand tu fais le test tout ça je vais te renvoyer faire un autre test anglais et le test anglais c'est tellement facile que des fois les gens réussissent ça et quand tu réussis ça tu n'as plus accès à ce programme dont je te parle de le Flurry programme mais si la personne a échoué le programme mais n'échoue pas trop parce que si tu échoues en bas de 40 tu ne peux même pas apprendre l'anglais en quelques temps mais quand la personne échoue avec un score entre 40 et 70 la personne est jugée qu'il peut apprendre anglais en un temps donné donc la personne le fait rentrer on le fait rentrer dans l'armée et maintenant quand il n'est pas en formation il va d'abord il signe le contrat sans boulot il n'est pas en formation et là-bas l'armée lui donne une classe anglais il a 6 mois pour réussir pour étudier l'anglais matin midi soir il fait l'anglais et chaque mois on te donne un test pour voir si son score évolue la plupart des gens finissent en 2-3 mois et maintenant quand tu finis en 2-3 maintenant tu vas à une école pour apprendre la sphane et quand tu finis la sphane même temps on te donne un test et c'est là tu vas choisir son boulot maintenant tu vois parce que tout le monde dans l'armée peut reprendre la sphane plusieurs fois comme il vaut chaque 6 mois donc l'armée te donne cette chance au lieu d'aller soi-même étudier et que d'habitude les gens n'arrivent pas parce que tu as ton boulot de côté tu n'as pas le temps tu veux sortir tu n'es pas concentré mais dans l'armée tu as le temps ça c'est la seule chose que tu fais matin midi soir étudier seulement aller à l'école étudier tu vois donc c'est comme ça le système ça comme ça ok d'accord en tout cas j'ai un ami qui sont j'ai des 4 amis qui sont actuellement dans le programme fleuris et dès qu'ils vont sortir je vais les inviter pour qu'ils viennent vraiment nous raconter comment ça se passe là-bas et voilà c'est déjà un truc qui est déjà calé et je veux partager mon écran pour que tu puisses expliquer un peu la paie des gens donc quand c'est la paix de réserve le début c'est le drill for one weekend donc à un moment donné les réservistes une fois par an ils allaient faire le drill et puis le drill 10 qui vont partir pour faire soit soit comment dire un mois et une semaine ça dépend le truc là donc quand ils vont là-bas pour faire leur quand ils vont là-bas pour faire leur training ils sont payés la manière de ça payé leur paiement par mois mais plus ce qu'ils prennent mais ça dépend du nombre de jours qu'ils ont fait tu vois ça dépend du nombre de jours qu'ils ont fait et si un réserviste reste travail deux jours par mois son salaire est environ dans les 200 et quelques 294 par mois parce qu'il travaille il travaille que deux jours par mois il travaille que deux jours par mois maintenant quand tu pars pour le basic training tu es confusé comme actif pendant ce temps là ça dépend de la grade là-bas ils ont mis la grade qui est E1 le paiement de la c'est pour la grade qui est E1 et maintenant c'est un plus ça c'était à l'époque oublé le numéro de la personne qui est là-bas qui est en bas parce que c'est lui qui a tapé j'ai pris ça chez lui c'est même plus il a encore plus tard mais bon parce que ça fait longtemps donc les 600 comment dire les 4 les 1638 par mois ça commence parce que c'est le E1 payment si tu es E2 E3 E4 ça sera plus que ça et c'est ce qu'on te fait par mois jusqu'à ce que tu finis le basic training et que tu pars pour le job training et pareil aussi pour le job training et le job training dépend aussi du job que tu as pris certains personnes vont jusqu'à 6 mois certains vont jusqu'à 1 an ça dépend du boulot que tu as choisi et pendant ce temps tu as payé comme actif et quand tu reviens quand tu reviens quand tu reviens de la formation c'est là-bas tu vas retourner à la première qui est le 200 et quelques fois par mois parce que tu travailles que deux jours tu vois maintenant pour les pour les études le on avait parlé avant qui est le on te donne à peu près 392 par mois pour la poche pour que tu ailles à l'école tout ça dans certains utilisent ça pour leur poche certains utilisent ça pour leur comment dirais-je les livres tout ça parce que tu as déjà accès à situation assistance qui est 4500 et qui peut te payer qui peut te payer au moins 5 classes qui est à peu près à peu près à peu près à peu près 4 ou 7 classes par an tu vois ça dépend aussi de temps de de la 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 ça c'est ça tu peux utiliser ça et laisser le 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 maintenant le diable kicker qui est de 100 à 30 50 tout ça là tu peux bon parce que tout ce qui est la vacante tout ça là tu peux avoir ça au même moment par mois c'est pas que quand il y a un tu ne peux pas avoir d'autres d'accord tu vois le 50 000 l'on fait le programme c'est si tu as commencé l'école avant l'armée et que tu as utilisé l'argent de l'école de l'on pour faire les études tout ça là et que maintenant tu rentres dans l'armée mais tu n'as pas le moyen de payer l'armée peut rembourser jusqu'à 50 000 mais tu dois prouver que c'est l'argent que tu as fait pour l'école à ce en certains pensent qu'ils peuvent aller juste dépenser l'argent puis dire que c'était mon nom j'en ai vu les gens ont fait ça parce que c'était désolé si je regarde en haut c'est que j'ai l'écran de ma télévision ici et c'est plus visible pour moi de regarder les trucs là donc ok donc pour comment dirais-je pour le cash bonus le cash bonus ça dépend du contrat que tu as signé les gens ont 5 10 000 20 000 j'ai même vu les gens qui ont eu 60 000 comme bonus pour entrer dans 50 000 comme bonus pour signer le contrat on ne sait pas quel boulot donne les bonus mais on sait que si la personne a un score de 50 et plus on peut avoir accès au boulot avec bonus donc si tu veux choisir boulot avec bonus contre le boulot que tu veux faire toi-même à toi de choisir nous on ne te choisit pas tu vois donc c'est à peu près tout à fait tout ça là ça change il faut mettre en tête que les sommes qui sont là-bas sont en fonction de la de la de la première grade il y a le plus bas tu vois les grades on peut avoir beaucoup de différentes grades en dessous de suite plus ta grade est élevé plus l'argent là aussi est élevé maintenant moi c'est de savoir quand tu es active d'ouri enfin quand tu es reserve est-ce que on sait tous qu'étant dans active d'ouri nous avons au fait assurance you know like health care c'est gratuit parce que bon c'est vrai que c'est pas gratuit on a un ton salaire mais c'est cheap est-ce que dans reserve est-ce que tu as couvert ça à 100% ou bien avec reserve tu n'es pas couvert à 100% tu es couvert à peu près je veux dire tu peux exemple tu veux voir ici en bas ici ils ont dit sur la même image dont tu avais posté ils ont écrit tu payes 42 42 dollars par mois pour que la main pour que la main puisse te couvrir et pour si tu es si tu as de famille tu payes jusqu'à 204 par mois et la main te couvrir presque tout qui est plus très très moins cher comparé aux autres assurances c'est un point parce que les autres assurances dans le domaine civil ils te disent combien tu peux dépenser tu vois quand tu es seul tu grappes ou quoi combien tu peux dépenser ils vont te dire que ça alors que pour le army reserve tant que tu perds même nous les actifs on perd jusqu'à 25 dollars par mois donc je perds pour ma famille 25 dollars par mois pour avoir 100% coverage tu vas et puis c'est parce que ça j'ai pas trop d'informations trop concernant le truc de d'assurance réserve parce que c'est pas les gens ne sont pas trop intéressés quand ils viennent pour réserver c'est juste pour aller à l'école ils s'en foutent puisqu'ils ont leur boulot ils ont l'expérience de leur boulot c'est tout ça donc leur première occupation c'est l'étude que je vais aller à l'école et puis au cas où tu dois payer un truc dans ta poche pour l'armée réserve le maximum que tu peux payer ces 1000 dollars par an mais je sais là il y en a plein c'est pas un truc que je maîtrise donc je veux pas donner de force mais parce que c'est rare que les gens me posent la question du côté santé pour réserver parce que ça fait pas eux juste de focaliser sur l'éducation ok ok je vais commencer maintenant à propos de vos questions donc j'affiche ça sur l'écran on lit et puis on essaye de répondre ok comment étudier en étant actif d'orée pour aller à l'école oui je pense que là pour te demander un conseil comment il faut étudier quand tu es actif d'orée quand tu es à l'armée comme job numéro 1 que tu dois aller à l'école faire des conseils je pense que c'est des conseils de monde sinon ok moi actuellement je fais mes études d'habitude quand je viens quand je fais mes classes en ligne en quelque sorte c'était à Campbell que j'étais parti à l'université du genre je finis je finis de travailler et puis à 17h 18h je vais directement à l'école après j'ai changé pour faire mes classes en ligne donc la plupart des classes en ligne ils ont les doudés la plupart sont mercredi, jeudi ou dimanche tu vois donc tu peux avoir accès à tous les doudés des jours à venir donc ce que je fais d'habitude c'est moi personnellement je prends l'est-à-midi matin je cours là je me réveille de 8h à midi je fais tout ce que j'ai à faire comme études mais il y a certains où je dois être en ligne au moins par jour quand je reviens du boulot je fais tout ce que j'ai à faire avant de dormir de 20h à 21h par exemple je sacrifice deux heures dans la journée et je vais tout mon ordinateur pour voir pour lire ce que j'ai à lire faire le truc je peux accéder à mes classes avec mon portail donc pendant l'âge tout ça il y a un truc on n'a rien à faire je vais dire à mon team leader un de mes superviseurs que voilà est-ce que je peux aller de l'autre côté prendre mon portail que j'ai à mes classes à faire donc je vais faire ça avec mon portail si tu as besoin de moi appelle-moi quand je vois que tu es s'il n'y a rien à faire tu es qu'on se fait et quand tout ça ils vont te respecter pour ça parce que si l'autre avec son portable joue les jeux et toi tu as essayé d'étudier ils vont te laisser étudier et puis appeler celui-là de faire le truc là donc je conseille souvent d'avertir tel ou de que voilà comme on a ce temps libre est-ce que je peux en profiter pour faire mes classes que je fais les classes et il faut même les avertir que tu fais les classes en ligne tout ça là ils vont savoir ils vont te dire oh tel jour tel jour on va aller faire training essaie de dire à ton professeur que tu ne seras pas là ou bien essaie de faire les classes essaie de demander à ton professeur tu peux te libérer et débloquer certaines classes pour toi pour que tu puisses face avant le jour comme si tu n'auras pas là donc pour étudier en tant que active tu dis c'est ton temps moi je le fais chaque nuit je fais à peu près deux heures chaque nuit ou deux fois même je prends si je ne fais pas les deux heures par nuit je prends le samedi je fais tout ce que j'ai à faire le dimanche je fais même heure le dimanche je fais tout ce que j'ai à faire j'ai pas trop d'amis je ne sors pas donc la plupart de mes temps libres si ce n'est pas ma famille je fais sms d'études en tout cas je pense que c'est très clair dans combien de temps précisément on peut avoir la nationalité bon je pense que tu as déjà répondu ouais pour le moment je n'ai jamais à moins que le duo Saint-Jean a mal fait ses papiers ou bien il y a eu une situation où tu vas il peut attendre que tu finies la formation avant qu'il t'envoie ou bien tu vas voyager beaucoup parce que l'interview dépend de là où tu vas rester le plus tu vois certains attendent que tu ailles à la fin de la session pour qu'ils envoient ton paquet là-bas pour que tu puisses pour en plus programmer ton interview et certains ils le fassent en même temps ils le fassent en même temps donc si je ne me trompe pas la personne qui a eu ça le plus tôt à 806 mois et la personne qui a eu ça le plus tard a eu ça un an quelques mois donc je n'ai jamais vu puisque je suis recruteur ça fait bientôt deux ans tout ce que j'ai fait dans ma première année ont tous eu leur nationalité à moins que la personne ne marche jamais il y a certains qui ne me disent rien mais tout ce que la plupart des gens m'ont dit qu'ils ont eu leur papier donc ça me dit qu'ils ont eu ça moins de un an et un mois pour un mois il dit clairement que lui a eu ça pendant le basic training même wow pendant le AIT le job training ok all right we move on to the next question quel est le meilleur MOS d'après toi il n'y a pas de meilleur MOS et il n'y a pas de bad MOS ça dépend de ce que tu veux faire parce que je connais les gens qui pensent que moi MOS toi bravo c'est le meilleur et les infantry qui disent non eux sont meilleurs les mcs ils disent nous on est le meilleur aussi voilà tout le monde dit je dis souvent aux gens surtout pour nous les immigrants d'éviter le MOS c'est de combat tu vois je vais éviter le MOS parce que c'est pas un truc c'est pas dans notre culture d'entamer l'arme en même temps c'est ce qui fait que quand la plupart des gens attendent armés la première chose qu'ils pensent c'est combat parce qu'au pays on dit armés c'est des gens militaires combat 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 c'est tout tu vois donc il n'y a pas il devrait être MOS mais il y a des classes que tu peux faire qui peuvent vendre sans MOS ou bien ta situation un peu plus des gens si tu es Airborne Airsoft tu as des petites badges que tu mets sur tes uniformes ça te fait un peu différent ça te met de l'écart des autres fois tu vois donc c'est ça un peu la différence de ce qui est un peu le truc là il n'y a pas de bons MOS ou de mauvais MOS mais ceux qui disent qu'ils sont ceux il y a certains MOS quand tu vois tu vas le dire ceux là ils font la fête par exemple ceux qui font ceux qui jouent la musique leur groupe est de jouer la musique il y a même MOS pour jouer pour jouer pour jouer au videogame il y a MOS pour videogame il y a MOS pour les photographes photographes journalistes ceux qui parlent à la radio tout ça il y a beaucoup de MOS il y en a plein il y en a plein il y a de même MOS mais quand j'attends par le dé c'est quoi encore ça parce qu'il y a plus de 150 MOS tu vois et c'est pas tout ce que l'armée montre aussi parce que c'est un MOS c'est réservé pour ceux qui sont dans l'armée si tu veux changer ton MOS c'est pas réservé pour les gens de l'extérieur tu vois donc yeah ok d'accord je pense que c'est une question que tu as déjà répondu mais bon on passe à la fin vite fait est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il faut traduire son bac il faut traduire le dernier diplôme que tu as c'est tout il faut pas traduire tous les diplômes mais le dernier diplôme que tu as ok ça marche prochaine question quel est le score pour devenir qui c'est 8 kilos ok pour le voilà ça c'est une bonne question il n'y a pas de c'est pas il ne se parle de score qui compte mais c'est il se croit c'est le problème de line score tu vois là je vais te montrer un exemple parce que je peux pour exemple je peux avoir le même score ASVAB que toi mais on n'a pas le même boulot right parce que c'est le line score qui détecte le boulot au début les gens pensaient que c'est le score final parce que j'ai vu quelqu'un qui a eu 31 ASVAB il a réussi mais il n'avait pas de line score et si tu n'as pas de line score c'est comme si tu as échoué parce que les line scores sont les scores qui déterminent le boulot que tu vas faire le line score veut dire le score de maths anglais toutes les matières là tu vois donc malgré que le gars il y a même un gars qui a eu 34 32 ou 34 mais il n'avait pas de line score ça veut dire qu'il a échoué tu vois et 10 le ASVAB score que tu peux avoir au moins c'est 31 pour réussir les gens ont 31 voire 32 34 mais ils n'ont pas de score pour réussir parce qu'ils n'avaient pas de line score le line score c'est le line score qui génère le boulot quand le line score n'arrive pas à générer son boulot et sans le boulot c'est comme si tu as échoué je vois tu vois donc je vais voir ici je vais te montrer je vais vous tu sais oui il y a du tu sais qu'il y a un kilo c'est un kilo c'est un kilo ils disent ici qu'il faut avoir au moins 100 6 ASVAB score et il faut avoir oui 100 ASVAB score au minimum il faut avoir 106 ASVAB score au minimum donc il y a une application que je vais t'envoyer tout à l'heure que je vais t'envoyer quand les gens téléchargent cette application couvre plus de 150 que nous avons dans l'armée je vais te l'envoyer tout à l'heure comment comment le truc la se présente ou bien quand les gens téléchargent le nom c'est carrière le nom de l'application c'est carrière 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 mais et puis ça l'image de d'encore ça ça l'image de l'entre 100 et c'est ça que je vais t'envoyer tout à l'heure mais c'est ça que c'est cette application là qui va couvrir tout le boulot que la les gens que l'armée a ok je vais montrer ça rapidement vous allez voir l'application comme ça s'il y a des gens qui sont intéressés pour pouvoir intégrer avec l'application vous connaîtrez au fait qu'est-ce qu'il faut non 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 c'est pas ça c'est pas ça non 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 je parlais avec madame ah d'accord ouais voici l'application en question donc quand vous allez dans dans google ouais dans apple store whatever donc chercher au fait cette application carrier c'est ce qui est c'est ça qui est entouré en rouge et ça vous permettra de découvrir toutes les applications tous les jobs que l'armée a offrir comme ça vous savez quel mos vous allez choisir et puis qu'est-ce qu'il faut pour pour obtenir ce mos ok hum d'accord sur le truc là il faut mettre US Army carrier naviguer là ça sera facile de le voir je vais t'envoyer tout à l'heure ok il faut que ça peut US Army carrier naviguer là ça sera facile parce que si le mec carrière il y aura beaucoup de choses carrière qui va apparaître et ils vont ils vont ils vont faire du difficile de chercher de tout d'accord que ça soit Google Google Play Store ou bien Apple Store ok ok d'accord en tout cas je tiens d'abord à dire à Mickey Mickey j'ai déjà posé tes questions au recruteur il a déjà répondu mais à la fin de cette vidéo tu peux toujours retourner revoir la vidéo comme ça tu vas voir toutes les réponses que le recruteur a donné par rapport à ta question 15 tango ou 15 bravo est-il disponible dans l'armée reserve d'abord c'est quoi 15 tango 15 tango je vais voir 15 15 tango c'est oh c'est c'est hélicoptère repère et puis il a dit 15 bravo 15 bravo c'est aircraft power plant repère donc ce boulot là ils ont ça en réserve ils ont le 15 bravo en réserve et ils ont le 15 tango le 15 tango aussi en réserve d'accord mais il faut mettre en tête c'est pas tout le boulot qu'on peut faire c'est un boulot tu dois être citoyen américain d'abord je ne sais pas mais il faut juste mettre en tête que la plupart de certains boulots aux étages minutes il doit qu'ils soient d'accord il m'est super qualifié à ça que tu n'es pas ce que tu ne fais pas le fait ok d'accord j'aimerais savoir la différence entre US Marine Corps Reserve et Amur Reserve les Marine Corps sont en quelque sorte les infantry de Navy tout le monde doit être infantry premièrement ça c'est leur truc ça leur Marine Corps Reserve je ne sais pas ce qu'ils font mais si le infantry si leur marine active est infantry pour le Navy pour le Navy ça je peux conseiller tous les branches aux africains jamais le Marine Corps tu es construit mentalement pour tirer alors je te donne Marine Corps parce que c'est un boulot où même les plus costauds des africains que j'ai connus n'ont pas fait plus d'un contrat parce que la mentalité c'est bon mais c'est juste combat combat et je dis souvent aux gens je préfère choisir une branche où j'ai l'achat c'est moi-même qui choisit mon boulot que une branche où on me choisit le boulot de faire tu vois toutes les branches te choisit le boulot excepte le Army c'est quand même tu choisis ton boulot tu peux réserver ton boulot aller faire les recherches si tu n'aimes pas tu reviens que je n'aime pas je vais changer un autre un autre avant de signer le contrat le reste des branches tu vas tu signes en même temps et te dis voilà ce qui est disponible là ils vont te faire comprendre que c'est ça Marine la mentalité de Marine va te prouver que personne n'est en dessous de toi c'est toi ils vont te faire rêver et après ils s'en foutent du vin non la clairement si je peux avoir le mentalité je vais prendre ça mais pas leur boulot pas leur boulot en tout cas l'homme il a dit ça il dit j'aime j'aime plus les marines puisqu'ils sont mental tough mais d'une autre part j'aime aussi Army Reserve so he 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 wanna have your ton of you about to know you that this year do you consider concept d'aller marines reserve or Army Reserve je vais dire d'aller sur Army Reserve parce que au moins si tu veux changer pour aller active tu peux facilement changer et puis une chose est sûre la promotion on est là pour l'argent la promotion est équivaut à l'augmentation de l'argent et la promotion dans l'armie est plus facilement je peux facilement transférer mon boulot à l'extérieur dans le cas où je ne finis pas le contrat je ne veux pas faire mes 20 ans bien je veux juste faire un contrat ok quelles sont les maladies qui peuvent être un frein pour entrer dans l'armée moi j'ai le lussère mais ça ne m'empêche pas d'être physiquement apte et je fais même du workout sans problème qu'est-ce que tu en penses euh quelles sont les maladies qui peuvent être un frein pour mettre pour entrer dans l'armée donc nous on n'a pas accès on n'a pas accès à ça c'est le docteur du meurtre qui détermine si tout va passer au début nous avons dit que quelqu'un qui est assisté ne peut pas rentrer mais on a vu des gens qui sont assistés mais qui sont toujours entrés parce que le docteur a jugé que ce n'est pas un cas grave un truc mais si tu es diabétique ça c'est non parce que j'ai vu les gens qui sont diabétiques qui ne sont pas rentrés les gens qui n'attendent pas bien ils attendent bien de l'oreille gauche mais l'oreille droite n'attend rien ils ne peuvent pas rentrer les gens tu vois donc côté maladie on doit d'abord voir et puis c'est pas tout qu'on peut dire c'est pas tout qu'on sait c'est en fonction du docteur voir c'est ça tu peux avoir certaines maladies mais si tu n'as plus ça que le papier le docteur le papier dit que tu n'es pas malade et ce condo si tu es malade au pays le docteur ne saura pas si tu es malade au pays parce que ici on peut accéder à tous les hôpitaux mais on ne peut pas accéder plutôt du pays en Afrique donc soit tu es quelqu'un qui dit la vérité soit peut-être que tu écoutes quelque chose le reste c'est à toi c'est tant d'avenir qu'il y a un jeu donc à toi de de dire ce que tu penses mais il y a un truc dans l'armée c'est l'intégrité mais c'est à toi de voir d'accord nous en termes de recruter on ne peut pas juger d'accord maintenant est-ce que j'ai une fois entendu parler de ceci que quand tu vas à baiser le training tu peux inviter tes parents d'Afrique pour qu'ils viennent assister à ok si ils ont leur visa ils ne peuvent pas venir venir eux-mêmes d'accord mais juste pour les envoyer éviter pour venir venir rester ici non parce que l'armée ne fait pas histoire de UCAS ça c'est un problème de UCAS ça c'est pas un problème de l'armée d'accord mais si les gens sont ici tu peux l'avoir des invités venir pour ta graduation ou bien si ils ont si ils sont citoyens américains si ils sont partis au pays et ils veulent revenir ils peuvent revenir te voir ok maintenant j'ai une petite question salut Fabius j'ai la nationalité par l'armée américaine je suis fiancé au pays je veux rentrer épouser ma femme comment je pour je ferais pour venir avec elle et que son processus de visa soit bien et qu'elle obtient la nationalité plus facilement ça c'est un truc de UCAS c'est un truc de l'armée il faut juste prendre les formes tu vas tu prends les formes et puis tu vas au truc là c'est tout oui d'accord ok est-ce que quelqu'un qui a un diplôme de licence peut directement intégrer au grade E3 ou E4 ? licence je crois que c'est E3, c'est la maîtrise qui est E4 ok est-ce possible de suivre les cours en présent ? en tout cas ok ok genre une personne en tant qu'actualité oui mais ça dépend de ton unit si ton commandeur t'autorise à faire ça tu peux faire ça tu dois avoir un plan mais il doit te dire que tu dois tu es soldat au premier mois donc tu dois avoir un plan la plupart des gens des classes que je choisissais quand je faisais j'ai fait la classe une présente classe moi-même mais je faisais ça le cours du soir et le cours du week-end d'accord et si je vais accueillir on a un fil qui vient c'est là je dis au professeur que je serais pas là 7, 2, 3 jours il me donne des classes à faire en advance et je fais tous mes homework en advance d'accord est-ce possible d'acheter une maison en tant qu'actu douris célibataire sans enfants je ne conseille pas ça parce que tu vis déjà au bébé tu vis dans le barracks tu n'as pas le billet mais c'est pas à moi de dire oui c'est au garde de billets de dire oui ou non c'est parce que tu peux payer parce que tu as plus de chance de payer une maison en tant que mari parce que ton billet tu ratons ton point avec mon mortgage tu peux utiliser comme mortgage pour payer pour payer mais tant qu'actu d'uris tu n'as pas tu n'as pas tu ne travailles pas et tu n'as pas tu n'as pas forcément que tu vas rester là-bas à moi est-ce que c'est ton dernier contrat est-ce que tu veux pas tu aimes la ville tu veux rester dans la ville là là tu peux tenter ok tu peux tenter oui le mot de 25 bravo exige 95 comme score si j'arrive à avoir 100 de score sans avoir un sanitaire est-ce que je veux pas avoir ce job tu peux tu peux avoir 5 le préfet score comme tu avais dit la plupart des boulots tu dois avoir la plupart de certains boulots tu dois être un nationalité américaine d'abord avant de partir avant de faire ce boulot d'accord est-ce possible de faire la formation maris et après revenir en us army pour mon challenge non non ça c'est that's too much ok je pense qu'on va juste arrêter c'était juste parti pour une vidéo d'une heure de temps mais à that point it's too much on va juste mettre un rapport plus quick si vous voulez encore une autre vidéo peut-être le grand frère peut revenir plus tard ouais it's difficult je préfère la meilleure chose c'est d'avoir les gens poser les questions à l'avance à l'avance tu m'envoies ça et puis on choisit un jour là je vais plus garder avoir plus de réponses parce que c'est pas tout que j'ai en tête certaines réponses je dois aller faire mes recherches là je vais avoir au moins les réponses et les indiqués là où il faut aller trouver leurs réponses et tout de suite ce que je ferais c'est que continuez à laisser vos questions même si après la vidéo là je vais je vais je vais le louter dans dans mon cahier et je vais lui envoyer ça et on va trouver un temps on va revenir maintenant on va plus parce que là maintenant c'est vrai je vais remarquer vers la fin on a commencé à speed up tu vois donc on va prendre le temps de bien répondre et puis expliquer ce qu'il a expliqué et puis voilà parce qu'il a quasiment une trente il a su des choses à faire donc voilà je ne vais pas je ne vais pas le garder je ne vais pas le garder donc si vous avez des questions continuez à la laisser je vais le noter même après la vidéo on va programmer notre vidéo avec lui plus tard mais l'objectif qu'il faut vraiment comprendre de cette vidéo c'est ne vous précipitez pas trop vite pour intégrer la armée prenez le temps de savoir ce que vous voulez et puis quand je vous mets en contact avec l'écriture par exemple d'abord monsieur comment est-ce qu'on peut vous contacter déjà sur l'occasion d'un nouveau contact il faut tuer mon instagram et mon numéro de téléphone tous ceux qui sont tout contactez-moi envoyez-moi un message d'abord et dis salut j'ai de la part de Fabio le sein j'ai vu la vidéo qui est là pour que parce que et je veux maintenant parce que je dois lui donner crédit lui aussi si vous rentrez pour que tu vois donc aidez-moi à l'aider aussi à avoir ce point donc si vous avez vu cette vidéo tout ça là il faut juste dire j'ai vu c'est de la part de Fabio le sein et tout de suite que voilà je viens dans la main et je vais vous contacter et rappelle-toi ton numéro en même temps oh certes-moi si j'ai mon numéro de boulot que je je ne mémorise jamais yeah it's fine ouais en tout cas tu peux vous pouvez le dire au numéro je peux en même temps entretenir en tant que tu reviennes ok je vais à filer au numéro de boulot ok c'est 443 306 80 87 24 ok 1 more time 443 306 80 87 24 87 24 donc 443 306 87 24 yes et il peut m'envoyer un message sur Instagram et et je vais et je vais euh je vais comment dire je vais reprendre de là d'accord donc comme il a dit écrivez-le dites que c'est de la part de Fabio Lecin et puis voilà et puis vous posez vos questions j'espère que vous souhaitez aussi bonne chance et aussi il a aussi une marque de vêtements qui s'appelle Our Blue Brand I think parlons de ça rapidement et puis le website que je vais passer tout à l'heure non ça c'est ça c'est mon business que je fais depuis le mai que j'ai continué ici mais j'utilise l'armée pour élargir mon business ce sont les business de vêtements les t-shirts j'ai les t-shirts du Togo qui s'appelle Togo Vie et si vous vous rappelez certains se rappellent des habits Togo Boy de des trucs du Togo de Lomé dans les 10 ans passés ça a été mes créations donc je fais les casquettes chapeaux les casquettes les chaussures le sac au dos le pilot vert les banners pour les voitures les lunettes la porte-monnaie tout ça la plupart des choses sont faites chez moi à la maison ici et certains sont faites avec mes partenaires qui sont en Europe en Espagne donc ouais si vous voyez il y a les collections de Oroblo logo qui ont juste mes habits de Oroblo et il y a je fais tout la peinture donc je vends les peintures et il y a même des peintures ce qu'il y a derrière ici c'est moi qui l'a fait et il y en a plein des chaussures dessus donc commençons par supporter les frères africains c'est ce que je veux dire c'est rare de voir un africain supporter un africain donc n'hésitez pas comme vous voyez il y a plein plein de trucs j'aime bien ces chaussures là et j'ai même des casquettes au bloc et tout donc il y a plein 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 d'articles que vous pouvez choisir et puis voilà les prix sont très abordables c'est aussi l'occasion vous aimez toujours ce que le recruteur fait il vous donne on vous donne les informations c'est aussi ça vous pouvez aussi supporter son business supporter aussi le frère dans ce qu'il fait et voilà le website il est là c'est Orobloblo c'est un commentaire et voilà va jeter un coup d'oeil et puis so so many things that you can get regardé là où tu es actuellement le CAMFA c'est une organisation qu'on a dans l'armée qui va bientôt avoir 10 ans il y a plus de 10 000 africains dans cette organisation c'est là où tout ce qui change dans l'armée on se connecte et s'il y a un problème et tu ne sais pas comment faire au moins il y a quelqu'un dans le groupe qui peut s'aider avec une solution il y a dans tous les bases il y a au moins quelqu'un de ce groupe dans chaque base aux Etats-Unis on la voit jusqu'où on a des généraux dedans maintenant on a des commandeurs des majors tout 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 donc s'il y a un problème il y a quelqu'un dans le groupe qui peut s'aider d'accord et moi je suis pas de ce groupe je suis membre de ce groupe chaque fois quand j'avais besoin d'informations par rapport à l'armée des programmes par le green to gold bien tout ça il y a des gens qui sont déjà qui sont déjà passés par là dès que tu poses une question ils sont willing de vous aider de donner les informations nécessaires donc certainement peut-être qu'on pourra aussi nous faire une vidéo sur ça plus tard oui mais eux peuvent s'aider facilement ils sont déjà dans l'armée ils peuvent s'aider avant de venir mais ils se concentrent plus pour ceux qui sont déjà dans l'armée tout ça là mais ils jouent aussi leur rôle à l'extérieur aussi pour certains qu'ils n'étaient pas dans l'armée d'accord en tout cas vraiment merci d'être venu merci vraiment pour cette opportunité merci pour les explications que tu nous as données et comme je dis je vais reprendre les questions des gens auxquels on n'a pas pu répondre pour faire notre vidéo pour constituer une liste on va faire une autre vidéo avec le recruteur pour avoir plus d'informations plus de détails par rapport à comment intégrer l'armée et comment faire un bon choix quand tu es dans l'armée et tout donc un dernier mot avant de partir comme dernier mot il faut juste écouter ce que le recruteur te dit même si ça fait mal c'est mieux que d'écouter ce que tu veux entendre du recruteur certains recruteurs vont te dire ce que tu veux entendre et tu vas passer que ceux qui t'aident ne veulent pas t'aider tu vois donc écoute ce que c'est bon d'écouter ce que tout le monde dit mais il faut pas sauter sur la conclusion il faut toujours faire tes recherches il se fait que je peux te dire des choses que je connais pas trop mais à force quelqu'un peut te dire autre chose mais si tu fais tes recherches tu peux voir que oh j'ai pas l'autre là a plus de raison pour moi il faut revenir me dire oh le slide dit ça, ça, ça je veux faire mes recherches pour être sûr il y a des gens ou même j'aime même amener voir certains recruteurs parce que je sais que avec moi ça va pas marcher je vais être transféré quelque part d'autre donc je suis il faut toujours faire la recherche il faut toujours il faut pas faire comme si tu connais tout c'est un problème il faut être simple et je viens avec les questions certains viennent ou disent je ne sais rien dis moi certains viennent avec les questions voilà quel genre de questions ça nous aide nos recruteurs à savoir comment te diriger te devenir sans question pour me dire tu ne connais rien je veux savoir tout si on veut parler de tout on finira jamais c'est clair en tout cas merci à toi bien des choses à la famille je te souhaite de passer un très bon week-end off on va programmer notre vie un autre jour pour d'autres questions qu'on a ici et puis on apprendra encore quelque chose de nouveau donc merci à toi et puis force à toi dans tes activités et puis ah oui j'ai oublié un truc tout ce qui sont déjà dans l'armée qui sont déjà et l'armée on a commencé un truc ici si tu veux faire quelqu'un mais avec la personne signer le contrat tu peux avoir un point un promotion point j'ai fait la porte là sur mon instagram tu peux copier de là pour partager si tu veux donc ça va pas durer longtemps mais c'est ce qu'ils ont référé des gens de ça a commencé le mois passé je crois d'accord mais si i1 va automatiquement être i2 i2 sera automatiquement i3 i3 automatiquement i4 et puis i4 et i5 vont avoir la promotion point pour leur bon mais c'est quand la personne va rentrer elle va finir va signer le contrat ok j'ai besoin de j'ai besoin de promotion point donc les gars allez rapidement par le recruteur que c'est de la part de Fabio Lecin et puis voilà signer votre contrat entrez dans l'armée rejoindre la famille et puis ouais on va s'aider à grandir quoi donc thank you so much donc avec vous bye 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 en tout cas merci à vous merci à vous qui a été connecté depuis voilà depuis quasiment 1h30 merci à vous qui avez posé question et je vais recevoir toutes ces questions je vais les mettre sur une feuille comme ça on va reprogrammer notre vidéo avec le recruteur où on va pouvoir répondre à toutes ces questions et voilà merci à vous qui me donnent de la force merci à vous qui vous abonnez cette année t'es heureux de remarquer que je poste mes anciennes vidéos dans ma première chaîne le problème c'est que ma première chaîne a des problèmes dont je n'arrive plus à avoir accès à la chaîne je n'arrive plus posséder là-bas c'est la raison pour laquelle je repose je repose les vidéos qui sont toujours d'actualité sur ma nouvelle chaîne pour essayer maintenant de booster cette chaîne donc n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu à soutenir cette vidéo afin que je puisse revenir parce que ma prochaine j'avais 25 000 abonnés là-dessus mais pour des pour certains problèmes techniques je n'arrive plus à avoir accès à la chaîne je n'arrive plus à monétiser rien donc pour laquelle je retransfère toutes mes vidéos sur ma nouvelle chaîne donc j'ai besoin de votre aide j'ai besoin de votre force pour 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 grimper dans dans le score de YouTube donc je compte sur vous merci de me donner de la force par faire cette vidéo et voilà thank you so much prenez soin de vous passez une très bonne journée Fabio Lecin on se retrouve demain pour une vidéo très importante avec un ami qui vient d'arriver aux Etats-Unis ça fait quasiment six mois et à ce début là il y a eu de grosses difficultés raison pour laquelle demain il viendra nous expliquer un peu comment est-ce que comment comment a été son calvaire au début dans aux Etats-Unis il va donner des conseils donc soyez soyez présent beaucoup de choses à apprendre comme d'habitude donc Fabio Lecin un pouce bleu un commentaire et voilà très bon dimanche à vous enfin samedi super si c'est ça allez on est ensemble fabuleux le symptôme tu sais flex ah je suis content allez bye bye merci 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 merci